Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR sur le thème d'Halloween. J'ai sorti mon plus beau rouge à lèvres foncé et plus noir pour faire un petit look sombre pour Halloween. J'avais envie de faire quelques petites vidéos sur le thème d'Halloween pendant le mois d'octobre parce que moi personnellement j'adore regarder toutes les vidéos à thème Halloween, Noël, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça également. Et aujourd'hui on va faire un quiz, je pense même deux, sur le thème d'Halloween. Donc je vais vous poser des questions sur le thème d'Halloween. Et je vais aussi essayer d'y répondre en même temps. Et puis je pense que je vous donnerai les réponses à la fin. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser encore exactement. J'ai trouvé deux quiz. Je vous mettrai les liens des quiz en barre d'info si ça vous intéresse. Donc j'ai mon ordinateur à côté de moi. Et donc c'est des quiz avec trois possibilités de réponses à chaque fois. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais vous poser les questions. Je vais vous répéter un petit peu les réponses. Moi je vais y répondre aussi. Et puis à la fin, quand le site me donnera les réponses, on me refera un petit tour des questions, un petit récapitulatif. Et je vous donnerai les réponses en même temps. On va voir notre score. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez le score que vous avez fait. Et moi je vous dirai aussi mon score. Donc voilà. J'espère que ce concept vous plaira. Et c'est parti. On commence maintenant. Donc je vais pas mal regarder là. Sur le côté en bas. Pendant la vidéo. Puisque j'ai mon ordinateur avec les questions dessus. Donc voilà. Donc question numéro un. On commence avec une question facile. Quand la fête d'Halloween a-t-elle lieu ? Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Dans la nuit du 30 octobre au 31 octobre. Dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre. Donc quand la fête d'Halloween a-t-elle lieu ? Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Dans la nuit du 30 octobre au 31 octobre. Ou dans la nuit du 31 octobre. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Alors on passe à la question 2. D'après la tradition que disent les enfants aux adultes qui leur ouvrent la porte. des bonbons ou une histoire drôle. Des bonbons ou une histoire drôle. Des bonbons ou un mauvais sort. Des bonbons ou un mauvais sort. Des chocolats ou un mauvais sort. D'après la tradition que disent les enfants aux adultes qui leur ouvrent la porte. Des bonbons ou une histoire drôle. Des bonbons ou un mauvais sort. Des bonbons ou un mauvais sort. Ou des chocolats ou un mauvais sort. et je pense que c'est dépendant ou un mauvais sort on passe à la question numéro 3 et je suis en train de mettre tous les lèvres sur la bonne et de mon micro génial question numéro 3 il s'agit d'une fête folklorique grecque folklorique française ou folklorique anglo-saxonne Halloween s'agit d'une fête folklorique grecque folklorique française ou folklorique anglo-saxonne une fête folklorique grecque française ou anglo-saxonne moi je pense que c'est anglo-saxonne alors prochaine question un petit peu plus difficile d'après certains d'après certaines personnes Halloween aurait d'une origine allemande celtique ou égyptienne d'après certains Halloween aurait d'une origine allemande celtique ou égyptienne j'avoue que je ne sais pas du tout je vais dire celtique mais sans aucune conviction prochaine question quel est le principal symbole d'Halloween les costumes les citrouilles ou les pompons quel est le principal symbole d'Halloween non les costumes les citrouilles ou les pompons les costumes les citrouilles ou les pompons pour moi les trois sont des symboles d'Halloween mais je dirais que le principal ça doit être les citrouilles donc je vais répondre les citrouilles les citrouilles prochaine question quelle fête chrétienne a lieu en même temps qu'Halloween Noël la douze ou l'ascension quelle fête chrétienne a lieu en même temps qu'Halloween Noël la douze ou l'ascension Noël la douze ou l'ascension quelle fête chrétienne a lieu en même temps qu'Halloween Noël la douze ou l'ascension je pense que c'est la douze la douze la question suivante c'est Halloween est une altération de Oh non pardon Oh Hello Event Oh Hello Even Oh Hello Events C'est très proche très similaire Halloween est une altération de Oh Hello Event avec un T Oh Hello Even juste avec un N à la fin Oh Hello Events avec un S à la fin je ne sais pas mais je pense je dirais Oh Hello Even avec un N à la fin mais j'avoue que je ne suis pas sûre donc je vais répondre ça et on verra à la fin donc prochaine question qui signifie donc Oh Hello Even No Even Do Events qu'est-ce que ça signifie ça signifie le soir de tous les ans du paradis la journée de tous les ans du paradis ou le soir de tous les ans de l'enfer ou le soir ça signifierait Halloween signifie le soir de tous les ans du paradis la journée de tous les ans du paradis ou le soir de tous les ans de l'enfer alors là non plus j'avoue que je ne suis pas sûre de la réponse mais je dirais par déduction le soir de tous les ans de l'enfer puisque c'est Halloween donc voilà on va dire ça ensuite question suivante par qui cette fête fut-elle importée sur le continent américain par les immigrants catholiques français par les immigrants catholiques allemands ou par les immigrants catholiques britanniques je pense que c'est par les immigrants catholiques britanniques prochaine question avant d'utiliser une citrouille qu'utiliser-t-on ? une boire une pomme ou un neuvet avant d'utiliser une citrouille qu'utiliser-t-on ? une boire une pomme ou un neuvet une boire une pomme ou un neuvet je pense il me semble que c'est un neuvet donc je vais dire un neuvet prochaine question en référence à quel personnage ? donc la question précédente en référence à quel personnage ? Jack l'éventureur Jack l'éventureur Jack au lanterne Jack et le haricot magique en référence à quel personnage ? Jack l'éventureur Jack l'éventureur Jack au lanterne Jack et le haricot magique Jack l'éventureur Jack au lanterne ou Jack et le haricot magique en référence à quel personnage ? moi je vais répondre Jack au lanterne voilà prochaine question que fut-il condamné à faire ? donc Jack Jack que fut-il condamné à faire ? à vivre sous terre à rester entre la vie et la mort ou à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis que fut-il condamné à faire ? à vivre sous la terre à rester entre la vie et la mort ou à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis j'avoue que je ne sais pas trop Jack au lanterne je me demande si ce n'est pas vivre sous terre je pourrais totalement je pourrais totalement me tromper enfin je me trompe sûrement mais je ne sais pas pourquoi j'ai un je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient là donc je vais dire vivre sous terre prochaine question quelles sont les deux couleurs traditionnellement associées à Halloween ? quelles sont les deux couleurs traditionnellement associées à Halloween ? orange et noir noir et rouge ou orange et bleu orange et noir noir et rouge ou orange et bleu quelles sont les deux couleurs traditionnellement associées à Halloween ? je pense que c'est orange et noir je pense que c'est orange et noir une collecte pour unicef ou des dons au sans-abri le soir d'Halloween aux Etats-Unis il arrive que les enfants fassent en même temps une collecte pour unicef une collecte pour unicef ou des dons au sans-abri une collecte pour unicef ou des dons pour sans-abri je dirais des dons pour sans-abri des dons pour les sans-abri voilà c'était la dernière question donc maintenant on va aller voir les résultats ça va un petit peu combien j'ai donc c'est parti donc j'ai eu 80% de bonnes réponses 80% de bonnes réponses dites-moi combien de questions vous avez répondu à combien de questions vous avez répondu bonnes on va faire un petit peu le récapitulatif des questions et je vais vous redonner les bonnes réponses donc la première question qui était quand cette fête a-t-il lieu la réponse était bien du 31 octobre au 1er novembre ensuite la deuxième question d'après la tradition que disent les enfants aux adultes qui leur ouvrent la porte et la réponse était bien des bonbons ou un mauvais sort des bonbons ou un mauvais sort ensuite troisième question il s'agit d'une fête folklorique grecque folklorique française ou folklorique anglo-saxonne et la réponse et la réponse était bien folklorique anglo-saxonne ensuite question numéro 4 d'après certains elle aurait une origine allemande celtique ou égyptienne et c'était bien celtique une origine celtique ensuite quel est le portibald symbole d'halloween costume citrouille ou bonbon et c'était bien la citrouille la citrouille la citrouille 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 ensuite la question quelle fête chrétienne a lieu en même temps qu'halloween la réponse c'était bien la douce c'est la douce qui a lieu en même temps qu'halloween prochaine question halloween est une altération du oh hello event oh hello event oh hello events et c'est oh hello event mais alors donc ça c'était bien la bonne réponse mais moi j'ai un petit doute là je sais pas est-ce que du coup j'ai fait une recherche que j'ai coupé mais je pense que c'est plutôt oh hello eve parce que eve c'est genre le soir je pense qu'ils ont dû se tromper sur le site parce que la 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 traduction c'est oh allo eve voilà je pense dites moi si vous savez mais je pense que c'est oh allo eve et pas oh allo even parce que even ça veut rien dire enfin ça veut pas dire le soir quoi donc voilà ensuite la prochaine question c'était donc qui signifie le soir de tous les uns du paradis la journée de tous les uns du paradis ou le soir de tous les uns de l'enfer et là je me suis trompée la réponse était le soir de tous les uns du paradis moi j'avais répondu le soir de tous les uns de l'enfer donc voilà c'était le soir de tous les uns du paradis dites moi si vous avez eu moins celle là par qui ça te fait vu dès l'emporté sur le continent américain et c'était bien par les immigrants catholiques britanniques les immigrants catholiques britanniques ensuite la prochaine question c'était avant d'utiliser une citrouille qu'utilisait-on et la réponse c'était bien un navet c'était pas une boire c'était pas une pomme c'était un navet en référence à quel personnage ? Jack l'éventreur Jack aux lanternes Jack et l'urico magique c'était bien Jack aux lanternes Jack aux lanternes Jack aux lanternes Jack aux lanternes c'est un bon déclencheur Jack aux lanternes Jack aux lanternes la prochaine question je m'étais trompée que fut-il condamné à faire ? donc j'avais dit vivre sous terre je sais pas pourquoi j'avais je sais pas pourquoi je pensais que c'était ça et là en fait la réponse était errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis ce qui est logique en fait quand on y pense parce que il s'appelle Jack aux lanternes du coup la lanterne il erre il erre dans l'obscurité donc voilà ensuite quelles sont les deux couleurs traditionnellement associé à Halloween et là c'était facile c'était bien l'orange le orange et le noir l'orange et le noir qui sont les deux couleurs d'Halloween et ensuite la prochaine question dernière question le soir d'Halloween aux Etats-Unis il arrive que les enfants fassent en même temps une collecte pour UNICEF ou des dons au sens abri j'avais répondu des dons au sens abri la bonne réponse était une collecte pour UNICEF donc là je m'étais trompée aussi voilà bien donc j'avais un autre quiz que j'avais trouvé mais je sais pas si on va le faire parce que la vidéo dure déjà un petit peu dans là j'ai 30 minutes je pense que ça fera un petit peu moins avec le montage mais l'autre quiz je pense qu'il est quand même assez long aussi je pense que si ça vous tente je ferai l'autre quiz dans une autre vidéo si ça vous tente alors on fera juste cette vidéo là puis je trouverai une autre idée pour une autre vidéo sur le thème d'Halloween mais l'autre quiz en fait a que 10 questions mais c'est des questions et des réponses un petit peu plus longues donc je sais pas que ça fasse vraiment une très très longue vidéo même si en soi je sais que les longues vidéos sont appréciées en ASMR mais je pense qu'on va rester là dessus pour ce soir et je ferai éventuellement ce quiz plus tard ou enfin dites moi si ça vous tente ou dites moi si vous préférez voir autre chose sur le thème d'Halloween sachant que je pense que je vais faire aussi le même concept enfin un quiz d'Halloween en anglais aussi donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre score combien vous avez eu de bonnes réponses si vous avez eu tout bon ou pas donc voilà dites moi n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et si vous avez envie de recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos donc voilà je vous dis bonne soirée ou bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo bye